Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre « Arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ? » « Que pourra donner un homme en échange de son âme ? » « En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. » Nous allons avoir ce matin une méditation un petit peu culturelle, puisque nous allons nous intéresser à une expression de la langue française, et pas n'importe laquelle, puisque c'est une expression de la langue française qui est d'origine publique. Vous avez trouvé à laquelle je fais allusion ? En fait, il y en a deux dans nos textes. Alors, on va faire un petit jeu. Qu'est-ce que vous connaissez comme expression de la langue française qui est d'origine publique ? Laquelle vous viendrez ? Il y en a beaucoup, plus que ce que je pensais, d'ailleurs... « Un chameau qui suffit à peine. » C'est vrai. « À chaque jour suffit à peine. » Voilà. « En bassinard, c'est l'air s'il est passé. » Là, regarde tout ce qui est à Dieu. « Le chameau pour pas que le chameau n'aiguille. » « Le chameau pour pas que le chameau ait une aiguille. » « Qu'est-ce qu'il y a encore ? » « Il y a beaucoup finalement. » « Sacré bon paquet. » « Je sais pas si c'est une aiguille, aide-toi le ciel télérate, non ? » Pas directement. Je crois pas. « Parce que le ciel est là. » Ça peut... ça pourrait. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a d'autres, hein ? Alors, on va faire un autre jeu. Ce matin, c'est un peu comme question pour un champion. C'est en même temps culturel et en même temps ludique. Je vais vous donner des expressions, vous allez me dire dans quel livre de la Bible ça se situe. Pleurer comme une Madeleine. Oui. Pleurer comme une Madeleine, c'est biblique. Oui. Moi aussi, je pensais que c'était le gâteau, mais non. C'est parce que la prostituée qui pleure au pied de Jésus, en fait, elle a été associée à Marie-Madeleine. Ce qui n'est pas dit dans le texte, mais par extension, voilà. Et puis, il y a d'autres femmes, en fait, qui pleurent et qu'on les associe à Marie-Madeleine. Donc, on dit pleurer comme une Madeleine. Autre expression ? Alors, sans laver les mains, ça fait référence à qui ? À Ponce Pilate. À Ponce Pilate, dans l'Évangile selon Matthieu. Être le page à main de la famille. C'est son père d'antique. Voilà, que Benjamin, c'est dans le livre de la Genèse, en tout cas. Voilà. C'est Benjamin, dernier fils de Jacob. Être changé en statue de sel. Ah oui. C'est comme le livre de la Genèse. Voilà, c'est comme le livre de la Genèse. C'est la femme de Lot, qui se retourne et qui est transformée en statue de sel. Être vieux comme Matthieu Zalem. Voilà, livre de la Genèse. Il avait un peu plus de 900 ans, 980, peut-être. Faire fonctionnement d'Arras. Voilà, acte des apôtres. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qui va à la chasse vers sa place ? Eh oui, réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a ? Qui ? Attends. Non. Non, dans l'histoire de Jacob et Isaïe. Isaïe ? Isaïe qui va à la chasse, il perd son roi d'Anes. Eh oui, on n'y pense pas, on n'y pense pas. Voilà. Et puis, vous en avez oublié deux. Il y en a deux dans notre texte. Il y a Vadé Rétro-Sépanas. Comment ? Vadé Rétro-Sépanas. Arrière-Sépanas, c'est Vadé Rétro-Sépanas. Et puis, l'autre sur laquelle on va s'arrêter, c'est Porter-Sépanas. Eh oui, eh oui, Porter-Sépanas. Porter-Sépanas. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que, je trouve, c'est que l'usage de ces expressions ne correspond pas forcément au sens biblique. Vous pouvez revenir sur toutes ces expressions, mais en tout cas, c'est le cas pour, je crois, c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec l'expression Porter-Sépanas. Voici les définitions que j'ai trouvées de Porter-Sépanas. Il y en a deux, j'en ai trouvé deux. C'est très proche, mais un peu différent. Supporter des épreuves difficiles, voire pénibles avec résignation. Deuxième définition. Traverser des épreuves pénibles ou des difficultés en les supportant par obligation. C'est les deux définitions de cette expression. Et alors, si on suit cette définition, ça voudrait dire qu'en gros, Jésus dit que pour être un disciple, il faut accepter de souffrir. Voilà, en espérant qu'un jour, on sera récompensé quelque part. Et on va voir que c'est au moins très incomplet, voire inexact. Alors, et d'ailleurs, je trouve que c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, qui voient la foi chrétienne comme véhiculant l'idée que il faudrait souffrir dans cette vie pour mériter l'éternité. Il y a cette conception qui circule. Donc je crois intéressant de nous pencher vraiment sur la réalité de cette expression et de ce que dit Jésus parce que, finalement, on peut, je crois, transmettre des idées un peu fausses de Dieu, une image un peu sadique, peut-être, de Dieu. Alors, on va se pencher sur cette expression. On la retrouve à deux endroits dans les Évangiles, dans l'Évangile selon Matthieu. Donc, un peu avant, au chapitre 10, on la trouve. Il dit, Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et puis donc, deuxième occurrence, c'est dans notre passage, mais il n'y a pas vraiment de sens différent entre ces deux passages. Donc, voilà, on va se concentrer sur le passage de notre texte du jour, donc avec cette formule de Jésus. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il porte sa croix et qu'il me suit. Et je vous propose de dégager au moins cinq sens de cette expression à partir de ce passage. Premier sens de cette expression, pour le découvrir, il faut revenir un peu sur le récit. Qu'est-ce qui se passe dans ce récit ? En fait, Jésus va annoncer à ses disciples, à Pierre, qu'il va être arrêté par les anciens à Jérusalem, souffrir, être crucifié et ressuscité. Et Pierre n'est pas d'accord. Il ne veut pas que ça se passe comme ça. Et donc, il va dire, non, ça ne t'arrivera pas. Et c'est là que Jésus va le recadrer. Et il va le recadrer, c'est intéressant, de la même manière qu'il recadre le diable dans le récit des tentations au désert. Il lui dit exactement la même chose, arrière, Satan, va des rétros, Satanas. Et ensuite, il dit à Pierre, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. En fait, Pierre ici, et pourtant Pierre, Jésus vient de dire à Pierre qu'il sera la pierre sur laquelle il bâtira son église. Donc ça a dû lui faire tout le monde quand Jésus lui a dit, va dire les rétros, Satanas. En fait, Pierre, finalement, endosse le rôle de Satan au sens où il s'oppose au plan de Dieu, où il n'accepte pas le plan de Dieu. Finalement, il a une vision trop humaine des choses et il ne s'élève pas à la vision divine des choses. Et donc, c'est suite à cette remarque que Jésus va dire, celui qui veut être mon disciple, qu'il porte sa croix. Ce qui signifie que porter sa croix, ça veut dire, quelque part, accepter que le plan de Dieu n'est pas forcément le nôtre. C'est être humble par rapport au plan de Dieu qui n'est pas le nôtre. Et je pense que ça nous renvoie à toutes les fois où, voilà, on fait nos plans, on fait notre calendrier, et les choses ne se passent pas toujours comme prévu, et souvent on est assez amer. Je crois qu'on peut se demander, est-ce qu'on est amer parce que la situation qui est la nôtre est si terrible que ça, ou est-ce qu'on est finalement amer parce qu'on a peut-être trop planifié les choses. En tout cas, voilà, premier sens de cette expression, qu'on peut dégager à partir de ce texte, porter sa croix, ça veut dire finalement accepter que le plan de Dieu n'est pas notre plan. Deuxième sens à cette expression, il faut le chercher dans le sens littéral du fait de porter sa croix. Littéralement, Jésus a porté sa croix. Au moment où il a été crucifié, avant, il a porté sa croix jusqu'au nom Golgotha. Et donc, le fait de porter sa croix, ça fait partie du rituel, finalement, du protocole de la crucifixion. Mais qu'est-ce que c'est de la crucifixion ? Eh bien, vous le savez, c'était la peine capitale prononcée par les Romains. Alors, pour les Juifs, c'était une malédiction d'être cloué au bois, selon le livre du Deutéronome. Et pour les Romains, voilà, c'était la peine capitale. C'est-à-dire que c'était, voilà, une condamnation à mort, mais qui était réservée à certaines catégories de la population. Donc, les voleurs, les brigands, les esclaves, les opposants politiques, en tout cas. Donc, c'est pas... Et donc, les citoyens romains ne pouvaient pas être crucifiés. Pourquoi ? Parce que c'était un châtiment très déshonorant. C'était une humiliation, en fait. Donc, porter sa croix, ça fait finalement partie du processus d'humiliation. D'un processus d'humiliation. Et donc, quand Jésus appelle à porter sa croix, et bien, quelque part, il appelle à accepter une forme de déshonneur. Il appelle à accepter, finalement, d'en perdre, peut-être, notre réputation. Et c'est d'autant plus fort ce que Jésus demande à ses disciples, qu'à l'époque, on était dans ce qu'on appelle une société de l'honneur. C'est-à-dire que l'honneur, le respect qu'on nous devait, était la chose la plus importante. À l'époque, dans une culture de l'honneur, les gens se levaient le matin en disant, voilà, le plus important pour moi, aujourd'hui, c'est d'être respecté, d'être honoré, d'accroître ma bonne réputation. Alors, on dit encore aujourd'hui des sociétés clanniques, ou de certaines sociétés orientales, que ce sont des sociétés de l'honneur, avec la culture de l'honneur. Mais, je crois que c'est... Même si c'est moins important, peut-être, dans les cultures occidentales, la notion d'honneur, c'est encore très important, parce que, ben, on aime, quand même, avoir bonne réputation. Je pense aux jeunes, aux adolescents qui sont aussi préoccupés par le fait d'être populaires, qui comptent le nombre de contacts qui sont sur Instagram, ou d'amis sur Facebook. Là, il y a des sortes de courses à la popularité. Et puis, même si ce n'est pas aussi important qu'avant, je pense qu'on n'aime pas tellement, en tant que parents, par exemple, que notre enfant fasse une bêtise, et que, quelque part, il nous déshonore. Il nous déshonore. Voilà, c'est quelque chose qui peut encore exister aujourd'hui. Donc, deuxième sens de cette expression « porter sa croix », c'est accepter, pas pour rien, pour une cause supérieure. Si Jésus a accepté la crucifixion, c'est parce qu'il y avait un bêtise pour sauver l'humanité. Et bien, de la même manière, porter sa croix, c'est accepter, pour une cause supérieure, pour la cause du Christ, pour la cause de la justice de Dieu, pour le royaume de Dieu, d'accepter, eh bien, que notre réputation en bâtisse. Troisième sens, le troisième sens de cette expression, eh bien, il vient du fait que, aujourd'hui, l'honneur, c'est pas forcément la chose qui nous préoccupe le plus. Et du coup, ça nous amène à réfléchir, aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important dans la société d'aujourd'hui ? Et que Christ nous appelle à relativiser. Alors, à votre avis, je ne sais pas, qu'est-ce qui est le plus important, à votre avis, dans la société d'aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que la plupart des gens se lèvent le matin d'après vous ? Spontanément. Alors, j'ai un peu... Pardon ? Nourrir l'apparence. L'apparence ? Nourrir l'apparence. Nourrir l'apparence, ouais. Voilà. En tout cas, il y a assez d'autres choses. Alors, je pense que, une des principales sources de motivation, aujourd'hui, ce qui fait que la plupart des gens se lèvent le matin, à mon avis aussi, c'est, finalement, la recherche d'un maximum de plaisir. La recherche d'un certain bien-être. Et pour cela, eh bien, on va donner beaucoup de place à l'argent, parce que l'argent va être, souvent, ce qui va nous permettre d'ouvrir un maximum de portes et d'avoir accès à un maximum de plaisir, un maximum de divertissement. Donc, peut-être que, eh bien, le fait de porter sa croix, si on l'actualise à aujourd'hui, alors que l'honneur n'est pas le plus important, mais ce qui est le plus important, ce serait la recherche du plaisir, la recherche de la réputation, comment tu disais ? De l'apparence. De l'apparence. La recherche de l'argent. Voilà, c'est un appel, finalement, à questionner la place que nous donnons à toutes ces choses. Et c'est un appel, finalement, à mettre, eh bien, la recherche de la justice, du royaume de Dieu, avant ces choses que la société valorise. Quatrième sens qu'on peut donner à cette expression, eh bien, finalement, si Jésus appelle à renoncer à toutes ces choses que la société valorise, à relativiser toutes ces choses que la société valorise, eh bien, c'est parce que, bien sûr, elle n'amène pas le vrai bonheur. Pensez au nombre de personnes qui passent, finalement, à côté de leur vie parce qu'ils ont donné une place excessive à l'argent. Pensez à toutes ces personnes qui sont passées à côté des plaisirs les plus grands, les plus forts, les plus durables, parce qu'ils ont cédé, peut-être, à des plaisirs ponctuels et parfois futiles. Donc, finalement, porter sa croix, quatrième sens, c'est finalement avoir confiance dans le fait que c'est le Christ, Dieu, qui est le vrai détenteur du bonheur, du vrai bonheur de la vie éternelle. Enfin, cinquième sens qu'on peut donner à l'expression porter sa croix, c'est finalement, eh bien, être réaliste. Pourquoi ? Parce que, pourquoi Jésus a-t-il été crucifié ? Eh bien, c'est parce qu'il a un peu enquiquiné, quelque part, les chefs, les prêtres, les anciens, ceux qui détenaient le pouvoir à Jérusalem. Sinon, ils l'auraient laissé faire. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où on travaille pour la justice de Dieu, pour que le royaume de Dieu s'étende, pour que la justice progresse, pour que la vérité progresse, eh bien, forcément, on ne va pas se faire que des amis. Forcément, on va toucher à des pouvoirs et, effectivement, parfois, ça peut piquer un peu. Voilà, donc, porter sa croix en ce sens, c'est finalement être réaliste dans le fait que quand on veut servir le Christ avant tout, quand on veut vivre dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain avant tout, on ne plaît pas à tout le monde et, parfois, ce n'est pas très agréable. Donc, pour conclure, comme nous l'avons vu, ces cinq sens de porter, par lesquels on peut entendre l'expression porter sa croix, on voit que ça nous renvoie à des choses qui ne sont pas forcément agréables sur le coup, mais qui sont pourtant nécessaires. Il ne s'agit pas d'un appel du Christ à souffrir et à accepter de souffrir comme ça. ce n'est pas ça que le Christ veut dire. C'est une invitation à, finalement, accepter un peu des dommages collatéraux à une vie en adéquation avec le Christ au service de la justice, au service de l'amour de Dieu et du prochain, sachant, et c'est évidemment la chute de ce que dit Jésus, sachant qu'un jour, eh bien, le Christ, le jour où il régnera totalement, eh bien, récompensera ceux qui auront vécu en connexion avec lui, ceux qui lui auront fait confiance, ceux qui auront travaillé pour la justice, la paix et la vérité. Amen.